Quelle est la charge électrique globale des ions suivants ? Alors, un ion, c'est un atome qui a perdu ou gagné des électrons, et donc il a perdu la neutralité électrique des atomes, et c'est devenu un ion. On va prendre un par un ces éléments-là, par exemple pour cet ion d'hydrogène. On voit ce, il faut bien remarquer le plus ici, ça veut dire que cet atome d'hydrogène a perdu un électron, il est devenu positif. Et sa charge, c'est une fois la charge élémentaire. Donc, pour calculer la charge ici, électrique, Q, c'est une fois la charge élémentaire, ça veut dire une fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb. Donc, voilà la charge de cet atome d'hydrogène, 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb. Et vu qu'il est positif, on peut le laisser comme ça. Pour le deuxième ion de chlore, lui, il est négatif. Ça veut dire qu'il a reçu un électron en plus des électrons qu'il avait déjà. C'est pour ça que l'équilibre a été rompu et il est devenu négatif une fois. Donc, ion chlore moins sa charge à lui, c'est moins une fois la charge élémentaire. Ça veut dire moins 1 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb. Donc, moins 1,6 fois 10 puissance 19 coulomb. Voilà la charge de cet ion chlore. Pour les autres, c'est pareil. Pour chaque élément, par exemple, pour le calcium, ici, sa charge est 2 fois la charge élémentaire. Donc, la charge pour calcium serait 2 fois la charge élémentaire. Donc, le calcium qui a une charge 2 plus, ça veut dire qu'on lui a enlevé 2 électrons. L'équilibre a été rompu et il est devenu positif 2 fois. Et sa charge serait égale à 2 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb. Ça veut dire 3,2 fois 10 puissance moins 19 coulomb. Et ainsi de suite. Sous-titrage ST' 501